On va saluer quelqu'un qu'on appelle souvent le miraculé de Kabinda, Kodjovi Dodo Obilale. Il est en studio. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Bonjour. Tout va bien ? Ça va, tout va bien. Très bien. Et on est de retour du Caire avec le trophée. Malheureusement, on ne l'a pas sur Soura aujourd'hui, mais il est bien allommé ce trophée. Oui, oui. Voilà. Alors, Kodjovi Dodo Obilale, aujourd'hui, dix ans après ce drame qui vous a obligé à laisser votre carrière, vous devez peut-être devenir un très grand gardien, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est des regrets pour vous ? Ça vous ronge ou bien vous avez déjà oublié tout ça ou vous dites la vie continue ? Non. Moi, je n'ai pas tourné la page. Peut-être faire le deuil, oui, un peu. Parce que le fait que je fais aussi des activités, ça m'aide aussi à oublier tous ces désarrois. Après, pour la reconstruction, je le fais petit à petit. Je viens souvent vous voir ici. Et puis voilà, j'ai des activités. Sinon, pas de regrets. Peut-être dans mon malheur, j'ai eu quand même de la chance. Parce que vous en parlez tout à l'heure, il y a des gens qui ne sont pas là. Il y a les orphelins. Il y a des veuves. Moi, je vois tout ça et je relativise. Vous vous souvenez de ce jour-là encore comme si c'était hier. Ça crépite encore dans votre tête. Parce que Baudi, qui est l'intendant de l'équipe nationale à l'époque, a parlé de 42 minutes de fusillade. Mais ce n'est pas possible. Oui, ça, je ne peux jamais l'oublier. Même la veille de... Je n'ai pas compris la veille de l'anniversaire de ce fameux drame. J'ai fait un cauchemar où on me tirait dessus. J'en ai parlé avec mon frère. Mais je me suis réveillé très mal. Et voilà, je ne sais pas si... C'est parce qu'il y a la date d'anniversaire où je me faisais des films. Mais c'était vraiment affreux. Et toutes ces images, je l'ai toujours gardé. Après, bon, on est bien entouré. Des fois, on oublie. On fait des blagues. On sort. On voyage. On rentre au pays. Et puis, on essaie d'oublier. Mais bon, aujourd'hui, moi, de mon côté, par rapport aux gens qui ont perdu leurs proches, je n'ai pas à me plaindre trop. Même s'il y a des sequelles qui sont là. Donc, voilà, aujourd'hui, je remercie Dieu d'être encore là et de témoigner. Voilà, la CAF qui a reconnu votre bravo, votre tenacité. Parce que ce n'est pas facile de se relever après avoir vécu un tel drame, une telle tragédie. Alors, la CAF vous a offert un trophée spécial. Comment ça s'est passé jusqu'à ce niveau ? Parce que, si vous voulez, depuis 2010, j'ai commencé à titiller Samuel et tout. Et je lui avais écrit un message. Je dis, écoutez, il y a au moins peut-être trois Coupes d'Afrique. Il n'y a même pas eu dommage pour les victimes. Je ne demande pas pour moi. Moi, je suis encore là. Il faut faire ça pour la famille. Tous les deux ans, c'est ça, les cannes. Il faut faire ça pour la famille. Ça peut les soulager un petit peu. Juste, l'hommage, ça peut faire du bien à beaucoup de Togolais. Donc, je lui ai écrit bien. Il me dit, ne t'inquiète pas, mon petit, ça va se faire. Et le jour où on va rentrer à la CAF et tout ça, comme ça s'est fait avec Anthony, qui est secrétaire et tout ça, il a rassemblé tous les joueurs. Donc, ça a commencé avec la finale de la Coupe d'Afrique en Égypte. Donc, il m'a invité, tout ça. Bon, après, c'est une récupération politique. Il ne faut pas se mentir. Donc, voilà, ils l'ont fait. C'est à cause des joueurs aussi. C'est parce qu'il y a des anciens globes. Sinon, ça ne va pas se faire. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, dernièrement, j'étais rentré au pays pour profiter un petit peu avec la famille. Et là, ils m'ont dit, est-ce que je peux venir assister à l'événement ? Sans savoir qu'il y avait un trophée. Il y avait un trophée. Donc, ça s'est fait naturellement comme ça. Alors, ce trophée-là, ça vous dit quelque chose ? Parce que beaucoup disent, non, c'est du cinéma. Ça aurait pu être fait depuis que ça ne donne rien. Vous, personnellement, qui avez reçu ce trophée spécial de la part de la Confédération africaine de football, Est-ce que ça change quelque chose en vous ? Ça vous donne d'autres choses ? Ça vous a ouvert d'autres portes, d'autres opportunités ? Enfin, j'espère que ça va m'ouvrir d'autres portes et d'autres opportunités. Parce qu'on parle de trophée. Pour moi, ce n'est pas sous forme de trophée. C'est un signe de reconnaissance. Parce que dix ans après, il vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui aussi, c'est important pour la famille. Bon, j'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être la fille du coach, la famille de... Mais après, c'est compliqué. C'est un peu politisé aussi, la cave. Donc après, ils m'ont invité. Voilà. Moi, ça m'a fait plaisir. Je pense que ça a fait plaisir à beaucoup de Togolais aussi. Et qu'ils me donnent ce spécial à Horde. Maintenant, voilà. Dans quelques jours, ça va passer. La vie va reprendre ses cours. Et puis voilà, en espérant que tous les promesses, tout ça, ça va se faire. Alors aujourd'hui, Obilalé est dans beaucoup de projets, notamment à Grosfoot. Qu'est-ce que vous voulez ressortir à travers ce projet-là ? Et à qui est-il destiné ? En fait, ça a commencé avec quelques amis. On avait parlé parce que j'étais éducateur avec les jeunes. J'ai fait 6 ans. Ça se passait mal. Et puis, vous savez, éduquer les enfants des autres, c'est pas si facile. Donc, j'ai dû arrêter avant que ça part en cacahuète. Donc, du coup, je suis rentré. Et puis, je me suis dit, je vais m'occuper de mes frères, des amis, mes anciens footeux, les rassemblés. On va aller mettre la main dans la boue. Donc, ça a commencé comme ça. Du coup, voilà, je travaille sur 10 hectares vers Badja là-bas. Et puis, voilà, il y a des trucs au sol. Pour la Grosfoot, c'est pour sensibiliser un petit peu les agriculteurs à utiliser moins les insecticides. Et puis, voilà, consommer bio et puis manger bio. Mais après, ça n'a pas été fait. On avait fait un musée de 8 millions avec quelques agronomes. Ça n'a pas été fait. Du coup, on a lâché l'affaire parce que ce n'est pas facile. C'est un peu compliqué. Mais il y a d'autres choses autour d'Obilalé ? Projet ? Ça marche ? Ça va porter ? Ça, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas. Il faut des mains fortes. Il faut un coup de pouce. Vous savez, aujourd'hui, la crise, c'est un peu énorme. Voilà, la jeunesse souffre beaucoup. Et puis, essayer d'aider les autres aussi, ce n'est pas facile parce qu'il faut aussi qu'on aide la personne qui veut aider les autres. Donc, maintenant, en espérant que ça va se faire, moi, voilà, j'ai envie d'aider mes frères, créer de l'emploi, essayer de s'en sortir. Parce qu'à chaque fois, on est là, on râle, on dit on n'a rien, on ne fait rien pour nous. Maintenant, nous, on a décidé de faire pour nous. Parce que si on ne fait pas pour nous, qui va le faire pour nous ? Et quelle est maintenant la relation entre Obilale et le gouvernement tougolais ? Avant, il y avait des primes qui sont versées chaque année. Ça continue ? Pour le moment, c'est en stand-by. Je vais être honnête avec vous. C'est en stand-by. Parce que ça a bien débuté. Après, voilà, moi, j'ai lu quelques journaux en parlant de 72 000 euros. Ça, c'est des intox. Parce que l'histoire de 72 000 euros, je préfère démentir maintenant. Parce que c'était en 2010, quand j'avais fait une demande à M. Blatter, il m'avait proposé 12 000 euros. 12 000 euros ? 12 000 euros. Et quand j'étais passé sur TF1, ils sont montés à 100 000 dollars. Donc, ce qui fait 112 000 euros. Et aujourd'hui, je vois, les gens, ils ont l'impression que la somme a été versée. Parce que moi, je suis assuré à 50 % à la Sécu. Ce qui veut dire que la moitié, ça sort de ma poche. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, aujourd'hui, je préfère mettre au clair tout ça là. Il ne faut pas qu'il y ait des arrières pensées. Donc, aujourd'hui, vous ne recevez plus rien, pour le moment, de la part de l'État togolais ? Non, aujourd'hui, pour le moment, non. Et quel est le message que vous voulez véhiculer pour les jeunes qui viennent, pour tous ceux qui ont été, peut-être, touchés par cet événement dramatique ? Aujourd'hui, c'est de ne pas me célébrer, d'essayer d'avancer. Essayer de créer, d'innover. Parce que la plupart de ma génération, il y en a qui sont en total désespoir. Mais il ne faut pas, il faut continuer. Arrêter de critiquer, d'aller voir toujours ce qui se passe ailleurs. Il faut toujours faire, faire, faire. Un jour, ça va payer. Aujourd'hui, voilà, moi, j'étais en fauteuil roulant. Si je baissais les bras, j'allais rester à vie, à pleurer sur mon sort. Aujourd'hui, ça va. Je marche. Je vis, je voyage. Dieu merci. Parce que c'est une chance inouïe pour moi d'être là, de parler avec vous, tout ça. Donc, je relativise beaucoup sur ça. Donc, du coup, je ne me plains pas trop. Voilà. C'est la première fois, ça fait dix ans, moi, je ne l'ai pas revu. Je ne l'ai pas revu, il y en a plein, je ne l'ai pas revu. C'est vrai, ça fait mal au cœur d'attendre ça. C'est un peu difficile parce que, en fait, moi, je pense que pour ce qui concerne les dédommagements et tout ça, il faut faire un bon dossier. Parce que moi, je comprends l'histoire de l'avocat qui est rebouru et tout ça. Moi, j'avais pris un avocat là-bas. J'ai fait mes démarches en France. Je suis même actuellement, je suis toujours en procès pour l'histoire de le monsieur là, monsieur Minguez. Oui, du Fleck. Du Fleck et tout ça. Je suis toujours en procès. Vous avez entre-temps gagné le procès, mais ils sont insolvables. Il a fait appel. Et aujourd'hui, il est en bracelet électronique. Il a écopé de 5 ans. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, on l'a libéré. Il travaillait à la mairie de France et de Paris, des trucs comme ça. C'est difficile. C'est long. C'est long. C'est long. Aujourd'hui, j'ai fait un autre dossier pour les victimes. Comment ça s'appelle ? Les gens qui ont subi des trucs comme ça en France. Ils sont dédommagés par l'État français. Donc, j'ai fait ce dossier. Donc, c'est un peu complexe. Parce qu'à l'époque où les choses sont passées, je n'ai pas été encore naturalisé. Français, oui. Vous voyez ? J'étais dans le processus pour avoir la nationalité française. La nationalité française. Donc, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, maintenant, il faut que la famille fasse un dossier groupé avec tout le monde. C'est comme ça. Il faut que ça se passe. Entendre M. Bory parler comme ça, moi, ça me fait mal au cœur. Après, voilà, peut-être, on va essayer de voir et faire une organisation avec la famille des victimes. Et puis, essayer de faire le nécessaire. Parce que le dossier, là, c'est un peu profond. Il ne faut pas désespérer, surtout. C'est ça ? Non, non, non. Il ne faut pas lâcher. Moi, je ne lâche pas. Même avec la CAF et tout ça. Moi, j'essaye de faire le nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, moi, on m'invite et tout ça à la CAF. Moi, personnellement, je ne sais pourquoi. Parce qu'il ne faut pas baisser les bras. Même, il y a des joueurs, ils sont en procès, avec la CAF et tout ça. Donc, je préfère taire le nom. C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire ça. Il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Il faut réclamer ses droits. Et puis, voilà. Après, il y en a, nous, on peut négocier à l'amiable avec la CAF, avec la FIFA et autres. Après, voilà, moi, je ne peux pas porter plainte contre mon pays. Ça, je ne peux pas le faire. Je laisse les gens qui sont en haut et les instances gérer ça. Donc, voilà. Et on va essayer de faire le nécessaire et puis demander à ce que la justice soit faite. Voilà. Avant de vous laisser partir, on va faire un jeu avec vous qu'on appelle souvent quiz ici. C'est deux petites questions qu'on pose. Obilale Kodjovi Dodo préfère la casquette ou le chapeau ? Le chapeau. T-shirt ou chemise ? Chemise. Veste ou costume ? Costume. Alors, basket ou chaussures cuir ? Basket. Quelle est la musique préférée de Obilale Kodjovi ? Moi, j'écoute tout. Tout fan King Benson, par exemple ? Je prends les deux. Mili Abel et Nimoto Kilala ? Je prends Nimoto Kilala. Fali et Poupa Kofi Olomide ? Je prends Kofi. Voiture ou moto ? Voiture. Jogging ou course ? Jogging. WhatsApp ou Facebook ? Aucun des deux. On préfère la radio ou la télé ? Radio. Alors, lorsqu'on donne l'occasion à Kodjovi Oubilale de nous dire le plat qu'il préfère manger, la pâte ou du riz, c'est quoi ? La pâte avec des mains. Ça marche fort. Toujours. Football africain ou européen ? Football africain. Au-delà du foot, quel est le sport que vous préférez ? Du basket. Celui américain ou n'importe ? Parce que vous avez failli devenir basketteur d'abord ? J'étais. J'étais basketteur. J'ai même joué en sélection. Ici ? Oui, en KD Junior, oui. Ah, ça, cette information, je ne sais pas si beaucoup, non ? Oui, oui, il y en a plein qui le savent, oui. Très bien. Merci Kodjovi Oubilale d'être venu.